... Depuis 2005, Antoine de Maximi est la figure emblématique de l'émission « J'irai dormir chez vous », diffusée sur RMC Découverte. Le routard part seul à la rencontre des habitants de différents pays du monde et se filme pendant ses voyages. En 2020, il a dévoilé son film, intitulé « J'irai mourir dans les Carpathes ». Celui-ci raconte un tournage qui tourne mal et est diffusé le mercredi 5 juillet sur France 5. Alors que l'animateur disparaît mystérieusement, sa monteuse Alice Paul et le flic Max Bullby l'enquêtent pour découvrir ce qui lui est arrivé. Si le film qui a été réalisé grâce au financement participatif est une fiction, Antoine de Maximi aurait très bien pu vivre une histoire similaire. Le point de départ, si esti que je me suis souvent retrouvé dans des situations tordues pendant mes escapades. Très vite, je me suis demandé ce qui pourrait m'arriver si la situation dérapait a-t-il expliqué dans Télé 7 jours. Antoine de Maximi a déjà eu peur pour sa vie en tournage alors que l'histoire de Jirai mourir dans les Carpathes ne raconte pas une histoire vraie, Antoine de Maximi a déjà craint qu'il lui arrive quelque chose en tournage. En effet, il s'est par exemple souvenu d'un voyage compliqué en Bolivie où il a été arrêté par une fausse policière. Après trois jours en prison, j'ai réussi à fuir et j'ai quitté le pays en urgence a-t-il relaté. Dans le film, l'homme n'hésite pas à filmer sans en avoir l'autorisation. Une pratique qu'il a utilisé de nombreuses fois dans la réalité. Il a ainsi pris des risques en Iran, mais aussi à Chypre, utilisant l'excuse des selfies comme moyen de filmer discrètement. Aujourd'hui, Antoine de Maximi est très fier que le film qu'il a préparé pendant sept temps et dont personne ne croyait soit diffusé pour la première fois en clair. De quoi permettre aux téléspectateurs de le découvrir dans une fiction directement inspirée de son émission. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada